Musique Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te parler de la botanique. Alors je ne sais pas si tu connais la botanique. La botanique c'est l'étude des plantes et notamment des espèces de plantes. Il existe actuellement de nos jours en France plusieurs espèces de plantes que nous ne connaissons pas forcément. Et ces plantes là, il est intéressant quand on se balade dans la nature, d'aller rechercher régulièrement des noms, des fois par curiosité, par instruction. Et c'est ce que intègre la botanique. La botanique en général, tu te balades en pleine nature, tu revois une plante, tu prends un livre de botanique et il va te donner l'ensemble des noms communs ou des noms de famille des plantes. C'est important parce que chaque plante a une classification par espèce. Chaque plante porte un nom français et un nom latin de famille. Et chaque plante est classifiée, comme nous les hommes on est classifiés, eux les plantes c'est classifié. Et quand on fait, par exemple, si tu fais de la botanique générale, c'est-à-dire que tu veux t'instruire sur l'ensemble des plantes, il existe actuellement toujours des livres qui sont intéressants à avoir et à étudier. Il y a notamment la Floropratique de Gaston Bonnier qui est connue, qui a été édité dans les années 30 et tout ça, qui est vieille comme le monde mais qui a toujours son activité et son intérêt dans l'étude des botanistes en règle générale. Peut-être que certains ont trouvé des nouveaux livres, des nouveaux bouquins qui permettent de déterminer mieux les plantes avec des photos, avec des images. De toute façon, maintenant, si tu veux faire de la botanique générale, ne t'embête pas, tu prends ton appareil photo, tu la prends en photo et tu fais des recherches par Google et tu vas forcément trouver des réponses des noms des plantes. C'est important parce que chaque plante, tu peux par exemple te balader en pleine nature et croiser des espèces sauvages, soit de salades sauvages, ça existe, il y a encore de la salade. Par exemple, dans l'ancien temps, les pissenlits, les gens les mangeaient. Pas que les feuilles de pissenlits, les gens, alors c'est amer, mais les gens mangeaient du pissenlit. Quand on dit qu'on mange du pissenlit par la racine, c'est qu'on est raide, on est mort. Mais là, c'est un autre sujet. Toujours est-il que ces plantes-là ne sont là pas pour rien. Les plantes sont des filtrations, des espèces qui filtrent beaucoup l'admosphère, c'est-à-dire qu'elles font de la phytosynthèse. Il y a beaucoup de plantes qui gèrent tout ce qui est parti, donc tout filtration, de pollution, tout ça. On en a besoin, on en a besoin des plantes, c'est important. Et c'est vraiment très utile de se connaître les plantes, parce que c'est ce qui va te permettre de ne pas écraser une espèce protégée, par exemple la droséra, que je t'ai montrée sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Marpechot3, tu découvriras une vidéo où je te présente la droséra. La droséra est une espèce carnivore protégée. Donc si tu en croises, tu ne vas pas aller l'écraser ou aller la bousiller, sous prétexte que c'est une plante et que tu as envie d'écraser n'importe quoi. Il faut respecter les plantes, il faut les respecter parce qu'on en a besoin, c'est elles qui nous nourrissent, il y a des légumes qu'on a utilité, tu en manges tous les jours des légumes, tu manges tous les jours de la salade, tu manges tous les jours diverses plantes, et dans la nature tu peux croiser des fois ces mêmes plantes, mais sans t'en rendre compte. Parce que des fois il se peut que tu aies par exemple des plantes naturelles qui sont comestibles et sauvages, mais que tu ne connaîtras pas si tu n'étudies pas la botanique. Alors je t'invite moi à aller de temps en temps, aller sur internet, taper, faire une photo, regarder, comparer les photos par rapport à Google Photos, et tu trouveras des noms de plantes, et tu pourras aussi t'instruire et augmenter ta culture, c'est quand même plus sain que d'aller se détruire. Allez, si tu as aimé cette vidéo, alors je schématise pour la botanique parce que ça fait trop long à t'expliquer, c'est une science qui est très importante, et notamment qui intègre la science naturelle, j'avoue que c'est passionnant, mais il faut avoir de la patience, il faut avoir du temps, et prendre le temps de l'étudier gentiment et intelligemment. Voilà. En te documentant par internet, par des bouquins, par des choses comme ça. Tu n'hésites pas aussi à aller voir dans les bibliothèques municipales, tu dois avoir des livres sur la botanique, n'hésite pas à aller t'instruire, ça te fera le plus grand bien, et ça ne peut pas faire de mal à personne. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à Marpechot3, la chaîne de la diversité, je te dis au revoir, à bientôt, et merci. N'hésitez pas à t'abonner à Marpechot3,